Dans l'avion du retour, visionnait déjà sa course. Il y a plein de choses à retenir des autres pilotes. Je ne me regarde pas spécialement, je sais ce que j'ai fait. Mais là, j'ai une vue extérieure des événements, que je perçois donc différemment. Ça me permet par exemple de comprendre l'accident avec Coulthard, ou des manœuvres entre d'autres pilotes. Le réaction, c'est important. Revenu à l'avant-scène, l'allemand annonce la couleur, il veut jouer le titre. Même si aujourd'hui, l'adversaire a changé. Aujourd'hui, il n'y a que McLaren. Il faut regarder devant, et non derrière soi. Le rival, c'est McLaren. Eh oui, le grand rival, c'est McLaren. Mais vous en saurez plus tout à l'heure en regardant Formule 1 à la 1 et la suite de cette longue interview de Michael Schumacher. Alors, Ferrari en McLaren, justement Yves Geniès, où en sommes-nous dans le warm-up en ce moment ? Eh bien, Michael Schumacher à l'attaque au volant de sa Ferrari. Des images que l'on reverra souvent cet après-midi. Alors, il faudra retenir une chose de cette dernière séance d'essai libre avec des voitures en configuration course, c'est-à-dire très chargées en essence. Une hiérarchie des essais qui a été respectée avec le meilleur temps obtenu par David Coulthard en 1.28.254 à 3 secondes de la pole position. Suive derrière, Michael Schumacher qui s'intercale entre les deux McLaren. 11e temps pour Olivier Panis, 13e pour Jean Allaisy. Voilà pour le warm-up. Jean-Louis, c'est à vous. Et oui, alors ici, il y a quand même pas mal de monde chez Benetton Mécatrome. Je crois qu'on est en train d'aller nous chercher David Richards. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on me dit que David Richards est indisponible. Alors, on va tout de suite ouvrir le livre d'histoire de l'écurie Benetton avec Richard Micou. Benetton, c'est une écurie qui a pris naissance au début des années 80 et qui a emporté 19 succès en Formule 1. C'est carrément exceptionnel. Et Charmico nous raconte. C'est tout d'abord comme sponsor que Benetton débarque en Formule 1 chez Tyrène en 1983, puis ensuite chez Alfa Romeo. Mais c'est avec le rachat de Tolman, l'équipe avec laquelle Ayrton Senna se révéla à Monaco en 1984 que Benetton Formule 1 voit le jour en 1985, année même où Théo Fabi offre à l'équipe italienne sa première pole position. C'était au Nürburgring pour le Grand Prix d'Allemagne. La première victoire arrive dès l'année suivante au Mexique avec l'Autrichien Gerhard Berger. Il faudra ensuite patienter jusqu'en 1989 pour voir à nouveau le succès d'une Benetton. C'était à Suzuka avec Alessandro Nannini. Et c'est sur le tapis vert que l'Italien s'impose ce jour-là suite au déclassement de Senna qui avait court-circuité la chicane après son accrochage avec Alain Prost. Après Nannini, il y aura à l'époque Nelson Piquet. Le Brésilien gagnera trois fois pour le compte de Benetton. Sa dernière victoire remonte au Grand Prix du Canada 1991. Car ensuite, une page de l'histoire va se tourner à Monza avec l'arrivée de Michael Schumacher aux côtés du triple champion du monde. Dès lors, le jeune allemand va prendre rapidement du poids au sein de son équipe. Les succès ne partent pas. Première victoire en Belgique en 1992. Sa première couronne, Schumacher l'obtient en 1994. Une belle récompense aussi pour Flavio Briator, directeur général de l'équipe depuis 1989. Rebelote en 1995 chez les pilotes, mais aussi chez les constructeurs. Après les pilotes d'Adelaïde avec la Williams Renault de Damonil. 96-97, Jean Alési et Gerhardt Berger forment un nouveau duo après le départ de Schumacher chez Ferrari. Deux années 100. Seule satisfaction, la victoire de Berger à Hockenheim l'an dernier, la 27e et dernière en date de Benetton. Depuis, il y a eu le départ de Flavio le Magnifique, début septembre 1997, remplacé à la tête de l'équipe anglo-italienne par David Richards, un anglais venu du rallye. Avec l'arrivée de David le discret, c'est une nouvelle page qui s'est tournée chez Benetton. Benetton Formula, né Tolman, déjà une longue histoire. Benetton qui dispose cette année des moteurs V10 Mécachrome, né Renault. Alors motoriste, c'est leur hantre ici, chez Mécachrome. Ingénieur, motoriste, c'est le thème de notre rubrique des métiers de la Formule 1 préparée par Yves Geniès. S'ils ne sont que 22 dans le monde à piloter en Formule 1, derrière ces chevaliers de l'an 2000, ils sont nombreux à travailler dans l'ombre. Et sans les mécaniciens et les ingénieurs, le pilote ne serait rien. Christian Blom est en charge de la voiture de physique et là. Son rôle, chef d'orchestre, il gère la télémétrie. La télémétrie, ça nous permet de savoir quasiment quand la voiture tourne, ce qui se passe à l'intérieur du moteur. Ce qui nous évite d'attendre que la voiture s'arrête, d'attendre de décharger les données, ce qui nous ferait perdre énormément de temps. Le gros avantage, c'est qu'on peut, dès que le pilote roule, on peut déjà savoir ce qui peut lui plaire, ne pas lui plaire, les petits soucis, et commencer à préparer une solution quand la voiture s'arrête. Christian échange souvent des petits papiers, mais pourquoi ? Petits papiers, c'est pour certains réglages, certains ajustements de cartographie moteur, ajustements de niveau d'essence. Tout ça, c'est en accord avec l'ingénieur Chassis, puisqu'on prépare au briefing avant la séance, on prépare tout un plan de bataille pour la séance, et on s'est mis d'accord sur les quantités d'essence à réajuster au niveau de la voiture à chaque arrêt. Tout ça se fait directement par transmission de petits papiers, éviter d'utiliser la radio pour éviter d'être piraté, de savoir que les autres sachent ce qu'on utilise. La course elle-même, vous la vivez comment ? Vous avez le temps d'en profiter un peu ? Oui, la course, on la vit bien, parce qu'on la vit à travers les images que vous pouvez voir, vous aussi, qui vous servent pour les commentaires, à travers les temps autour qui sont très importants pour les écarts, les progressions, à travers le fonctionnement du moteur, ça nous permet d'être un peu au cœur de l'action, je dirais qu'on n'est pas à la place du pilote, mais je crois qu'on n'en est pas loin. Qu'est-ce que vous avez comme formation ? Formation interne, je suis rentré chez Renault Sport étant à 25 ans, et j'étais formé de mécanicien à responsable de voiture. De quoi donner des espoirs, et pourquoi pas créer des vocations ? Les essais terminés, le travail n'est pas fini, il se poursuit avec le débriefing entre les ingénieurs et les pilotes. C'est l'heure du petit déjeuner, ici chez Benetton, où nous retrouvons Giancarlo Fisichella, le jeune espoir italien de l'écurie Benetton. Giancarlo, c'est votre troisième saison de Formule 1, la première dans un vrai top team. Quels sont vos espoirs cette année ? Eh bien, j'espère tout d'abord bien me comporter ici. Je suis assez satisfait des essais. Et les réglages de la voiture sont plutôt bons, alors j'aimerais décrocher un bon résultat aujourd'hui. Imola, c'est votre circuit de prédilection, bien sûr. Pouvez-vous nous comporter un tour du circuit dans votre voiture ? Alors bien sûr, voici la ligne de départ. On atteint 290 km heure en vitesse de pointe, puis c'est le premier virage, le tamborello en deuxième, troisième à la sortie, quatrième, cinquième, dans cette rectiligne. Environ 250-260 km heure. Ce virage passe en troisième. Avant d'aborder la courbe de Toza en deuxième. On va après des problèmes de motricité à la sortie. Ensuite, c'est Piratella, un virage rapide, environ 170-180 km heure. Et on débouche dans Aquaminerale, en deuxième. Difficile, elle est encore à la sortie pour la traction. Montée très délicate. Et nous voici dans Variante et Alta, normalement en deuxième, ou troisième, et puis c'est la ligne droite opposée. Vitesse maxi 300 km heure. Ici, c'est Rivazza, en deuxième, puis troisième vitesse. On a un gros freinage pour Variante et Bassa. Dernier virage, en deuxième, très lent. Et puis, on réaccélère devant l'estomne. Merci Giancarlo, pour ce tour d'Imola. C'était mieux que votre petit tour dans Pesaro au début de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'ai eu un assez sérieux accident dans la ville de Pesaro. Une voiture, on n'a pas respecté un stop et a percuté la mienne. Ça a été un gros crash, mais finalement, ça va, plus de peur que de mal. Un circuit, c'est moins dangereux que sur la route. Merci, Mille, Giancarlo Fisichella. Nous tournons rapidement une page de publicité dans cette émission avant de se retrouver en direct. Vendredi, le soleil est de la partie pour saluer le retour de la Formule 1 en Europe. Chez Ferrari, surveillé et pillé, traqué ici en Italie, Soleddy Irvine teste les candélabres en cette première journée et s'en déclare satisfait. Son chef de file attaque gaiement. Villeneuve se défonce. Et que dire de Mika Akinen qui reste accélérateur, ouvert en grand. Le Finlandais qui dispute ici son centième Grand Prix est le plus rapide en cette première journée devant son équipier, les McLaren, qui semblent intouchables. Assister à une épreuve du championnat du monde, c'est du sérieux. Hier matin, tout le monde est sur le pont ou presque. Dommage, il ne verra pas Schumacher et ses nouveaux ailerons latéraux qui fonctionnent bien. Il ne verra pas non plus les disques de frein couleur Ferrari, mais un peu trop loin dans le virage à surveiller. Même souci d'ailleurs chez Ralph, cinquième juste derrière Damon Hill. Villeneuve et dixième seulement et cette fois-ci c'est Coulthard qui a pris les commandes et se positionne pour la qualif. Une séance qualificative au cours de laquelle d'ailleurs il lui faudra encore maîtriser le Cavallino. 13 heures hier, il est grand temps de s'affairer dans l'estande uniquement. Si chez Benetton on peut démarrer, tout est prêt, en ce début de séance rien ne se passe. Il fait chaud et chacun attend que ses camarades se dévouent. Dans le stomp de l'écurie anglo-italienne aussi, c'est calme plat. Physiquella n'a pas encore rejoint sa monoplace au contraire de Wurz qui surveille l'heure. Et c'est l'habituelle séquence concentration. Pendant que Physico a enfin s'équipe, Esteban Tuehraud sur sa Minardi premier en piste réalise un rêve. il prend la pole vite subtilisée par Yarnotroulis. Alors que déjà Nakano et Rosset voient leurs espoirs partir en fumée. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses. Après 20 minutes d'observation, Villeneuve est le premier des gros bras à sortir. Il signe bien sûr le meilleur temps. Réaction immédiate chez Benetton. si Physiquella attend encore un peu, son équipier Wurz se lance dans la première de ses quatre tentatives. Résultat. Et voilà le travail. À chaque fois, bien sûr, que la monoplace rentre au stand, c'est l'habituel balai des mécaniciens, un bref rapport du pilote à son chef de voiture, on modifie les réglages et on repart. Côté motoriste, Arnaud Boulanger, affecté chez Mécachrome à la voiture de l'Autrichien, ne quittera pas son siège de la séance. Plongé dans ses calculs, relié par radio à ses homologues, il vit presque au même rythme que Wurz. Reste que sur la piste, il y a maintenant de l'activité. Et quelle activité ? Coulthard, dans sa première tentative, améliore d'une seconde deux. Voici Michael Schumacher qui s'approche de l'Écossais. Il est deuxième. Une place dont s'empare vite Mika Ekinen, pourtant gêné dans son tour lancé, notamment par Fizikela qui finira la journée à un décevant dixième rang. Devant son public, le Romain espérait bien mieux figurer mais il subit encore la domination de son équipier. Déception aussi côté français. Les prosts Peugeot sont treizième et seizième, Jean-Alésy douzième. Malgré une attaque de tous les instants, Frensen n'est que huitième alors que Ekinen tient décidément à la pole position pour sa centième course. Même chose pour Coulthard, juste derrière son équipier. Cette fois-ci, c'est raté mais à dix minutes du drapeau, c'est la bonne. Dans l'équipe, être en pole donne la priorité sur le choix des ravitaillements en course. C'est un avantage. Ça va être dur, mais j'aime ça. La course promet d'être fantastique. Et ce, d'autant plus que les Ferrari s'affirment comme de très sérieuses rivales. Elles occupent la deuxième ligne Hervain aux côtés de Schumacher qui s'est approché à 4 dixièmes des McLaren. C'est mieux que je ne le craignais mais l'écart avec les McLaren me paraît encore important. Ça va être difficile dans ces conditions. Du mieux pour Villeneuve, il s'élancera de la troisième ligne aux côtés de l'étonnant Wurz. Les Ferrari aussi maintenant sont une bonne seconde 8 dixièmes plus rapides que nous. Donc on ne peut pas vraiment se battre contre elles. Si, contre Hervain, il y a plus de chances qu'ils fassent d'erreur que Michael. Mais à part ça, ça va être dur. Deuxième pôle consécutif de Coulthard donc qui compte se racheter de ses bévues argentines. Attention au départ avec les deux Ferrari derrière les McLaren. Troisième ligne explosive avec Wurz devant Villeneuve. Damonil revient en forme, il est en quatrième ligne. Les deux Sauber sont au sixième rang. Belles performances de Salaud, 14e et de Takagi, 15e. Les Stewards s'en foncent un peu plus. Les Minardi et Rosset ne décollent pas. Cinquième place sur la grille de départ donc pour Alexander Wurz avec la mieux placée des Benetton. Pour l'instant, c'est le briefing des ingénieurs et des pilotes. Après le warm-up, essayent de mettre au point la stratégie pour la course. Je vous propose maintenant un autre genre de débriefing. C'est celui que Alexander Wurz, la révélation de ce début de saison, a bien voulu consacrer à Jacques Laffitte. Salut. Bien joué. T'as fait du bon boulot cet après-midi. Le temps est très rapide. Bonne position pour la course. Attends, je coupe le moteur. Qu'est-ce que tu penses de ta voiture entre ce matin et cet après-midi ? Oui, on a changé beaucoup les réglages et puis aussi les pneus parce que ce matin, j'étais en gomme dure et puis finalement, on a préféré les gommes tendres parce que les positions sur la grille sont tellement importantes ici. On sait que les dépassements seront difficiles et on sera mieux en pneus tendres. Physikella a été très rapide ce matin. C'est lui qui a essayé les pneus tendres en premier. Et cet après-midi, tu as aussi utilisé les pneus tendres. Je ne peux pas croire que tu sois si grand et si rapide à la fois. Comment tu peux t'asseoir dans cette voiture ? Ça va, ça va. C'est vrai que je fais 1m87 et que ça coûte cher aux ingénieurs de construire une voiture sur mesure pour moi. Mais ils me donnent maintenant assez d'espace pour les genoux et maintenant, ça va, je suis confortable. Je me souviens l'an passé, j'avais toujours des bleus aux genoux. Est-ce que tu es allé à Zellweg en 1981 ? Tu sais, j'ai gagné là-bas. Tu devais être très jeune. Est-ce que tu étais là-bas ? Oui, oui, j'étais là-bas avec mon père. Nous sommes autrichiens donc on suivait toujours ce grand prix. Et je me souviens sur la route du retour, j'ai demandé à mon père qui a gagné. Il m'a dit c'est Jacques Laffitte qui a gagné. Pas mal. Merci beaucoup. J'étais très content. Félicitations. Merci. Fais gaffe avec le scooter. Non, ne t'inquiète pas. Allez, salut. Eh oui, Jacques Laffitte a fait attention avec le scooter. Par contre, ceux qui n'ont pas fait attention avec leur voiture, eh bien, ce sont les pilotes de Formule 3000. Regardez plutôt avec Pierre Venditte tous ces cartons qui ont émaillé cette course. Imola, deuxième manche du championnat international de Formule 3000 avec 35 concurrents au départ. Un peu trop, peut-être, comme en témoigne ce gros carton à l'arrière du peloton. Rapidement, la voiture de sécurité neutralise la course pendant deux tours. Parmi les victimes de l'accident, Stéphane Sarrazin, le vainqueur de la première manche. L'Uruguayen Gonzalo Rodriguez est en tête tandis que le Colombien Juan Pablo Montoya se vire tout seul avant de s'accrocher pour de bon avec Nick Heidfeld, le junior McLaren. Spidi Gonzales Rodriguez se détache devant Watt et Molleckens mais il avait volé le départ dont coup une pénalité de 10 secondes dans les stands. Encore du baston dans le peloton entre Max Wilson et Cyril Sauvage en bagarre pour la cinquième place. Plus loin, c'est l'italien Vidella qui se retrouve en tonneau ce qui va nécessiter une nouvelle intervention de la voiture de sécurité. Au nouveau départ, c'est Ayari alors brillant troisième est surpris par ses pneus froids et il résiste aux assauts de Rodriguez et Heidfeld jusqu'au S de Tamburello où il va s'auto-éliminer pour le compte. L'arrivée est jugée au sprint victoire du Danois Jason Watt devant le belge Kurt Molleckens prochain rendez-vous à Barcelone enlevé de rideau du Grand Prix d'Espagne dans deux semaines. Eh bien, vous avez rejoint David Richards, le patron de Benetton Mekakombe. David, un petit peu d'histoire. Comment ça s'est passé lorsque vous êtes devenu le vrai patron de Benetton la saison dernière ? Pour moi, c'était une nouvelle expérience. J'étais pendant très longtemps en rallye. J'avais quand même beaucoup d'amis en F1 mais être un vrai responsable d'équipe, c'est un gros changement. aujourd'hui finalement, je réalise que ce n'est pas trop de différence parce qu'on manage une équipe, des hommes, des voitures. Tout ce qui change, c'est l'état d'esprit entre le rallye et la Formule 1. On est vraiment très concentré ici sur une heure de qualif, une heure et demie de course, alors qu'un rallye dure trois jours. Sinon, il y a pas mal de similaires. est-il ? Oui, merci pour la traduction, Marc Minary. David, pour aujourd'hui, pour la race, alors David, aujourd'hui, la course, vos espoirs, êtes-vous confiants ? Clairement, les McLarens sont devant, elles sont les meilleures. Il ne faut pas se contenter de les regarder, bien évidemment, il faut travailler pour les rattraper, nous améliorer, constamment. Cela étant, au regard de ce qui s'est passé jusqu'ici, on peut faire un podium. David, vous étiez en Espagne pour le rallye de Catalogne. Comment pouvez-vous faire les deux ? De venir en championnat du monde des rallies puis en Formule 1. Est-ce que vous dormez la nuit ? Pas beaucoup en ce moment, on va dire. En plus, aujourd'hui, j'ai aussi une course de tourisme à Silverstone avec nos ondes. Mais le rallye en Espagne, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas manquer. C'était un rallye intéressant, tout comme d'ailleurs le championnat du monde du rallye avec des équipes très très fortes. De nouveaux concurrents très rapides. Et puis des écarts très 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 faibles. Vous faites une petite erreur et hop, vous êtes largué au championnat. Ce n'est pas que le top 6 qui est très fort, mais c'est carrément un top 10. Merci, David Richans et bonne chance pour le rallye. Merci, au revoir. Alors justement, on a parlé avec David Richans du rallye de Catalogne. Eh bien, on voit tout de suite un petit point d'actualité sur ce rallye. Et puis, bien sûr,